L'aigle, reine désert, avec Margot, la pie, différente d'humeur, de langage et d'esprit et d'habit, traversait un bout de prairie. Le hasard les assemble en un coin détourné. La gasse eut peur. Mais l'aigle, ayant fort bien dîné, la rassure et lui dit « Allons de compagnie. Si le maître des dieux assez souvent s'ennuie, lui qui gouverne l'univers, j'en puis bien faire autant, moi qu'on sait qui le sert. Entretenez-moi donc et sans cérémonie. » Qu'a qu'est Brombeck alors de jaser au plus drue sur ceci, sur cela, sur tout ? L'homme d'Horace, disant le bien, le mal à travers champ, n'eût su ce qu'en fait de Babil y savait notre agace. Elle offre d'avertir de tout ce qui se passe, sautant, allant de place en place, bon espion, Dieu sait. Son offre ayant déplu, l'aigle lui dit, tout en colère « Ne quittez point votre séjour, qu'a 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 bon bec mamie, adieu. Je n'ai que faire d'une babillarde à ma cour, c'est un fort méchant caractère. » Margot ne demandait pas mieux. Ce n'est pas ce qu'on croit que d'entrer chez les dieux. Cet honneur a souvent de mortelles angoisses. Rediseurs, espions, gens à l'air gracieux, au cœur tout différent, s'y rendent odieux. Quoiqu'ainsi que la pie, il faille dans ces lieux porter habit de deux paroisses. Quoiqu'ainsi que la pie, il faille dans ces lieux, c'est un fort méchant, s'y rendent, 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 s'y rendent. Merci.